... Pour rappel, le budget estimatif de l'opération était de 69 milliards. Ça, c'est pour vous dire, c'est en corrélation avec ce que je disais tout de suite en matière de cotes des obligations de l'administration qui prônent l'efficacité dans la réalisation de la dépense publique. A l'issue de cet appel, de cet avis de commande, 64 entreprises ont répondu à l'avis de commande pour l'acquisition des denrées. Au finish, 35 entreprises ont été attributaires de l'eau. Donc le montant total des attributions s'élève à 54,530,712,000 francs CFA. Mais ça, c'est les attributions. Parce que, comme on le dit, on a lancé un appel ouvert, les gens ont soumissionné et la procédure aussi était allégée pour aller vite. Parce que ce qu'on avait demandé aux entreprises soumissionnées, c'est de nous présenter une facture pro-format détaillée, un échantillon de la denrée qu'il propose, que l'entreprise propose, mais aussi une déclaration sur l'honneur pour dire que l'entreprise en question dispose des stocks contenus dans sa facture pro-format. Donc c'était les trois éléments qui étaient demandés. Et nous avons exploité les dossiers sur pièce. Et les entreprises qui répondaient, en fait, à ces critères-là et qui avaient proposé des prix compétitifs ont été retenues suivant les quantités offertes. Et dans le processus d'exécution aussi, il y a d'autres entreprises qui n'avaient pas désisté. Mais en fait, à l'épreuve, on a constaté qu'elles n'avaient pas les capacités d'exécuter les marchés. Et ça, il y en a six qui ont été désistés et leurs contrats ont été résiliés. Mais parfois aussi, il y a des entreprises à qui on a attribué parce que leur dossier était bon, leur prix était compétitif, mais qui ne sont même pas présentés pour signer leur contrat. Il y en a une entreprise comme ça, malgré nos relances et tout, parce que peut-être ils ne pouvaient pas faire, comment dire, le marché correctement, bien que son dossier sur le papier et nous n'avions pas d'autres moyens de vérification que sur pièce. Et c'est ça qui a été mentionné dans l'avis. Et ces entreprises-là ont été remplacées, ce qui nous a permis quand même d'avoir les résultats que nous avons aujourd'hui. Maintenant, pour ce qui concerne le volet transport, je rappelle le même jour, le 1er avril, un autre avis de commande a été lancé pour le transport. Mais l'objectif, c'est différent de ce qu'on attendait pour les denrées. L'objectif pour le transport, on n'avait pas dit les quantités transportées et les destinations. On avait juste demandé aux transporteurs de nous présenter une facture pro-forma pour l'expédition des denrées de Dakar vers les 13 capitaux régionales. Donc c'était pour avoir une idée des meilleurs prix pratiqués sur le marché du transport pour pouvoir choisir des prix standards qui sera peut-être, je ne dirais pas imposé, mais qui sera notre prix de référence pour toute entreprise de transport qui veut participer à l'opération. 27 ont répondu à l'appel. Et au départ, l'entreprise qui a proposé les prix les moins chers a été retenue pour lancer l'opération. Mais ça ne veut pas dire qu'on s'est limité sur cette entreprise-là. Une seule entreprise ne pourrait jamais assurer le transport de près de 140 000 tonnes de Dakar vers les capitaux régionales. Ça, c'est impossible. Au final, nous avons eu 16 sociétés de transport qui ont contracté avec le ministère pour participer aux opérations de convoyage des denrées au niveau des différentes capitales régionales et départementales.